et bien c'est parti pour ce deuxième épisode on s'était laissé au début de la route 2 notre but comme c'est marqué dans la carte enfin comme c'est marqué dans le menu c'est aller rencontrer un procédateur pokémon qui est au fond de la route 2 donc on va y aller on est toujours accompagné de flemme et night voilà donc le pit ça va être de les faire monter au moins au niveau 10 tous les deux assez rapidement donc on va y aller donc c'est passé beaucoup de choses pour vous faire résumer de ce qui s'est passé avant mais voilà c'est vrai on peut siffler j'en profite encore pour regarder un peu ce qui se passe autour il faut savoir que je tourne sa vidéo directement après le premier épisode donc je continue de regarder un peu ce qui se passe dans le décor parce que je trouve que le décor est vraiment très beau ça y'a rien à redire dessus la route 2 on a nabil oh je viens de voir le pokémon qui est à côté mais c'est un des pokémon que je voulais c'est très bien ouais j'en ai déjà bien ouais j'en ai déjà bien ouais j'ai c'est quoi ça eh faut faire quand il parie normalement hein c'est la mère qui a été prévoyante au tonneur de quoi l'attraper bah écoute je ne savais même pas qu'elle m'en allait donner je vais même pas regarder enfin je ne me souviendrai pas en tout cas vous fiez des pokéballs tiens ah bah tiens allez donne moi-en vingt pokéballs ok putain les mecs ils vont qu'on attrape toute la zone yes profiter des ressources qui vous décideront chemin pour faire la main je me demande à quoi ressemblant l'équipe je vous accompagnera au cours de vos aventures en tant que maître j'ai hâte de voir ça enfin j'ai vraiment hâte de voir ça ok d'accord bon mais je vais prendre je vais prendre mon temps un peu début de toute façon c'est le début autant découvrir après une fois qu'on aura qu'on aura tout ce qu'on veut c'est ira plus vite route 2 est ce que route 2 d'accord il n'y a pas d'autres informations d'études il y a quelques informations il y a plein de nouveaux pokémons là j'ai vu qu'il y a le pokémon que je voulais elle était suivante ok non mais je veux pas de ça moi mais un il y a le pokémon c'est le renard le petit renard là je le veux donc j'ai pigé un peu ça sert à les faire fuir c'est quoi ça je sais pas ce que c'est c'est un ok un mini change profiter pour faire un peu xl évidemment et vos quatre s'en fout arrogance parce que c'est une nouvelle attaque ça ça en tout cas ça me fait rien ah oui ah putain il y a déjà le multiex pas ah ouais quand même ça va aller très rapidement pour y faire monter niveau alors je prends une attaque nice donc je vais mettre night en premier histoire qu'il rattrape un peu déplacer j'ai vu qu'il y avait pokémon renard est où un inupio moi surtout des pokémons de la guise g voile vie ouais putain le mec tu gagnes depuis les longues espérant que ça t'a aidé ça donne quoi arrogance il y a peu de pp est-ce que c'est une attaque puissante c'est pas une attaque puissante je sais pas quoi c'est là est-ce que c'est ce que ça joue un peu comme prélèvement des ça et en version arrogant je sais pas du tout ce que ça pourrait être je regarderai plus tard à buter un putain d'inupio hop il est mort il va s'être directement il n'y a pas beaucoup en attaque je pense que c'est un pokémon assez un pokémon je sais pas s'il est rapide il m'a pas l'air ultra rapide quand même je vais juste me barrer à chaque ripon non moi je veux le renard là il est où le renard c'est vraiment le renard que je veux je l'ai vu tout à l'heure il était là quand je suis arrivé un délai avec que ça là oh putain mon gars il s'appelle goupilou je vais appeler pilou c'est pas possible c'est un mâle là on va l'attaquer un petit peu il est type ténèbre donc l'arbre blanc ça va rien faire il sent qu'il est type ténèbre je vois pas ce qu'il pourrait être d'autre peut-être type seul c'est quoi ça ce qu'il fait j'ai pas vu l'attaque je vais spammer on va tenter une poké ball j'ai quoi poké poupée très bien ténèbre c'est ça je vais appeler pilou tiens en référence à celui qui a le même pseudo j'ai vu ça ça a l'air d'un ah c'est la prévision de torgamor je crois bon de toute façon on verra après je ferai après le let's play je ferai des orséries où je remplis pokédex et des trucs comme ça qu'est ce que c'est que ça ah c'est brillant ok ah rappelle directement donc c'est ah c'est bien ça le truc qui brillait c'était c'était peut-être vraiment parce qu'il y avait quelque chose je vais retourner voir les fleurs d'abord je pense aux pecs qui sont là à côté du truc de mode ce jeu est tellement beau je regarderai je regarderai plus tard peut-être dans un épisode comment ça marche nouveau pc etc je vais remettre pilou en première position histoire qu'il n'arrêtera pas plus d'autres si je veux voir ce que c'était arrogance enfin les nouvelles attaques je passe c'est une nouvelle attaque pas je fais pas je connais absolument pas toutes les attaques résumé alors c'est pas lui qui a renseigné c'est juste pour garder les attaques il a aussi baston baston je connais ok donc arrogance a commencé au coeur comme ça ils vont depuis vingt attaques lancer à temps dans ses attaques tout plus ses stats ont été augmenté plus l'épousant d'attaqué de lui c'est-à-dire que quand tu serais l'évolution finale ça sera une attaque intéressante peut-être c'est l'attaque physique ça c'est l'attaque physique c'est l'air de ça attend ça ressemble à quoi les ok donc c'est ok physique ok ok là bas ça brillait donc non ok il y a vraiment je pense c'est ça brillait par contre contrairement aux autres je viens de voir mais on ne pas signe pas avec avec les chaussures là aller chercher les chaussures je sauvegarde un peu aussi pour éviter que ça crache comme tout à l'heure je disais ouais les chaussures de sport c'est tellement bastonné avec je continue la route 2 de façon j'hésiterai après les villages regarder un peu ce qui se passe hors vidéo c'est hors champ ça peut être cool donc on rentre un peu le chemin la route 2 putain mais maintenant il y en a pas maintenant il y en a un autre là allez on va le faire à santé de lui il est horrible quel au croc je trouve horrible genre vraiment il est proche déjà ou pas il était proche non même pas mais il a une grosse défense il a une défense incroyable ok ça attaque plusieurs fois il n'a pas plus qu'on a maintenant on a même vitesse donc ça sert d'être un peu comme une très offensive c'est à dire que torgamant il doit être intuable j'imagine peut-être beaucoup critiques amy la piste de la haute je suis con pourquoi je mets la flame je suis con ah non mais là vraiment je suis con mais je fais beaucoup plus molle avec lui pour suivre moi j'ai hésité d'affronter ses pokébon parce que ça va être beaucoup trop long au début même si ça doit apporter beaucoup d'xp du coup j'imagine 55 70 70 31 ouais nickel n'allez t'apprendre l'exage sort 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 mais arrête de arrête de siffler j'aime bien le nouveau style du du sac j'aime bien abc aventure canapèche on est déjà qu'à la pêche ok arrête de siffler putain mais à chaque fois je me fais avoir un premier dresseur à notre premier combat de dresseur bon on va y niquer sa mère on va Je vais finir ce manhole carrière Je ne sais pas si c'est SD comme ça, je ne sais pas si c'est safe as exact, mais c'est un truc bizarre Je ne fais vraiment rien avec passant, c'est pas fort du tout Je prends tellement cher On va éviter, on va mettre un poké Il a une bande d'essence Knight Elle, enfin je ne sais pas si il heal, elle, on s'en fout de toute façon Qu'est-ce que je veux dire ? Soit ce pokémon ils ont pas assez d'attaques, soit ils sont juste ultra mastoc à niveau défense Lui et qu'elle ocroque Je ne sais pas, comme un con j'ai tenté cette attaque, sais pas ? C'est, c'est bon La couleur est cool mais voilà, je n'ai pas envie, l'évolution je ne l'aime pas Encore une dresseuse J'utilisais toutes mes potions d'un coup J'utilisais toutes mes potions d'un coup Fiat Ah, ça ressemble un peu au... Putain comment expliquer Euh... Les... les... putain Les uniformes Euh... Des... dans les collages anglais C'est ce qu'elles portent Ah putain c'est un kilocroc Ah, je vais baisser sa défense à fond Parce que je ne sois pas emmerdé Je ne sais pas, c'est des tiens, je vais avoir un kilocroc, personnellement Un pokémat horrible J'ai encore eu l'enfer Euh... la spam charge, elle est tranquille pour moi Je vais faire coup 4 plus, je vais encore en mettre un Mais je n'ai pas envie, ça me fait coup critique Le faire mourir Ah, je perds trop PV, ça, ça, beaucoup plus... Beaucoup plus vite C'est limite si je le one shot pas C'est nickel alors, bon C'est nickel Niveau 7, pen night et pilou, niveau 9 Enfin l'inverse On a encore un ? Putain, je ne sais pas comment elle fait la grand-mère pour vivre là Bah une dernière potion pour la route Nabil est là Il y a un vol toutou là, j'ai l'impression d'apercevoir Enfin dans les herbes Nouveau pokémon Ça a l'air d'être un insecte Ça a l'air d'être le chenipon chenipote Larvada, ouais ça doit être ça Je ne sais pas quel type il est Je ne sais pas quel type il est Sur l'insecte C'est pas une attaque ultra puissante ça ? Il est type si ? Non, attends, attends C'est une attaque du pinsec qui me fait une dame De fait Ah il a deux pokémons le gamin Euh... Je ne trouvais peut-être pas un attaque du type parker Mais je ne pensais pas qu'une attaque du type insecte faisait mal à un type tenem Type si je savais Mais type insecte je savais Enfin type tenem je ne sais pas Une petite flammache Oh je vais voir taper Piggy Oh je vais repaper Piggy l'attaque ok c'est peut-être quelqu'un qui attaque le plus sur le spécial je n'ai pas encore look les stats mais ça doit être peut-être ça ce qui expliquerait enfin je pense que je n'ai pas attaqué le type spécial enfin le statut spécial sur le coup il doit être pour ça qu'il ne fait rien je vais checker les stats il fallait être meilleur si tu perds contre tout le monde je continue de sauvegarder parce que vous savez que j'ai peur que ça ça crache si je voulais voir du coup les stats un peu nouveau pokémon alors très peu en attaque c'est ça défense spécial il est ultra bon attaque spéciale 12 défense 10 vitesse 14 c'est un pokémon qui défense 6 sur le avec de la vitesse enfin c'est un pokémon spécial quoi et je crois comme attaque je crois j'ai rien du spécial ouais ouais j'ai que physique donc c'est pour ça qu'il doit pas faire très mal ça doit être pour ça non mais tâche toi pas c'est ça c'est un vol toutou j'ai eu des étoiles à un moment donc ça professeur c'est la vieille m'intéresse à cette histoire de dynamax au clair mais mais quoi pourquoi tu veux pas donner ces recherches ah excusez nous on vous a dérangé un des amis de nabil enchanté jeune homme je suis à professeur magnolia enchanté professeur magnolia bienvenue chez moi mes jeunes mais mes jeunes pourquoi je dis j en ch mes jeunes amis dresseurs si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer pas de souci est-ce que c'est une professeur à la retraite j'ai pas l'impression parce que elle compte peut-être se mettre à la retraite mais elle peut pas encore tout donner à sa fille trou un nouveau compagnon pour mon mouton nabila oui c'est un pot doit donc être lyon oui c'est moi ma petite fille a dû te confier un pokédex rempli bien scrupuleusement déjà tu me donnes pas d'ordre évite de me donner les ordres Lyon tu connais le dynamax non je ne connais pas mais je sens que tu vas me l'apprendre la professeur magnolia étudie ce phénomène il va falloir que tu potes à ce sujet si tu veux l'utiliser en combat toi aussi d'accord cesse de bassiner tout le monde avec tes histoires il n'y a que pokémon dans la vie on pourra par l'été ça nous changerait on pourrait par l'été pas de souci t'es professeur ce que vous devez bien convaincre tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour l'effet des arènes quoi mais il commence là tarak pourquoi tu ne veux pas recommander mais en fait il lui a même pas demandé mais on ne sent encore que des enfants connaissent pas un truc mais laisse moi faire mon aventure connard c'est encore novice allez bien c'est toi qui parle tout le temps de faire des galères une réserve de superdresseurs yes c'est un combat d'arriver si tu ne fais rien pour les années c'est pas faux j'avais complètement zappé cet aspect des choses il est un peu con quand même après tout je leur ai confié en pokémon chacun c'est pour qu'ils s'entraînent j'essaie de regarder un peu ce qu'il a dans le dos bon c'est si vous voulez que je vous recommande les minuts il va falloir assurer montrez moi que vous en avez dans le ventre je vous somme le pokémon c'est parti quoi on va l'affronter j'espère que c'est pas l'ost j'espère qu'ils vont pas nous montrer directement l'ost et du champion ah non ah non c'est moi comptable ok nickel le détail oh la lumière et c'est trop bien c'est quoi tous ces détails c'est trop bien c'est tellement bien je sais pas où tu es mec ah la ok passe à la pratique prouvez moi que vous êtes à la hauteur pas de souci je vais niquer sa mère comme une dernière fois je suis pas très fan de l'ost de tarak mais vraiment ça me rappelle une ost de pokémon d'avant et pardon c'est une ost de tarak elle pourquoi ? alors je suis en train de regarder un truc mais pourquoi il y a des putain de dunes de sable derrière parce que de mon côté ça a l'air des montagnes normales mais de l'autre côté on dirait du sable des dunes de sable est-ce qu'il y a un désert peut-être ça a l'air de je vais faire ça jusqu'à temps que j'ai des attaques spéciales sur pilou parce que ça va mettre du temps à ce que j'ai des attaques spéciales donc ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois je vais jouer sur arrête de baisser mon attaque enfin je jouerai sur ça jusqu'à temps que j'ai enfin sur ça sur la baisse avec mimiqueux la baisse de défense avec mimiqueux jusqu'à temps que j'ai des attaques qui puissent être bien avec avec pilou goopilou faut pas s'appeler ok on va switch parce que j'ai pas envie qu'ils se fassent buter ah mais non c'est ça putain on me disait pourquoi j'arrive pas à envoyer au combat oui envoyer au combat oui pilote en déguisage j'ai trop déguisage allez flambineau détruit son wistempo euh avec la mèche de toute façon je me disais avec quel attaque je vais utiliser mais voilà vu que c'est un teubé qui a pris euh eh bah merci je sais vu que c'est un teubé qui a pris le pokémon qui est plus faible que le mien soit un peu étudiant fait comme les autres rivaux s'il te plait d'ailleurs c'est quand qu'on vient rencontrer les autres rivaux euh le mec avec les cheveux blancs et la meuf eh il a un mini-songe ça va être sérieux comme moi et raffure-toi comme tu veux un niveau 5 en plus un coup critique comme quoi il me fait pas très mal même avec un coup critique hop c'est bon on en a fini il a l'air d'être pas très fort à mon avis ce sera plutôt l'autre mec avec les cheveux blancs qui sera euh le grand rival on va dire le rival puissant yes donne nous ça des recommandations ouais déluc je serais capable de buter même avec ma pokémon niveau 10 mon gars non je sais pas quel pokémon il aura part d'un coup quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton ancêtre pokémon l'ami tu as mûri depuis c'est bien j'attends de grandes choses demain de ta part oui merci officiellement en liste faut qu'on se donne à fond pour devenir maître c'est clair qui ça toi moi j'ai envie de répondre pour ça plus on fait un combat ensemble les pokémon ils viendront fort alors moi je sais pas si je viendrai fort avec toi c'est quoi ce truc attention ça va exploser c'est quoi les étoiles vous objet rare gem au poids mystérieux quand on trouve dans la région de galard en compte que le vœu de la personne l'a ramassé se réalisera qu'est ce que c'est que ce truc ah on peut dynamaxer les pokémons très bien donc je pensais que vous allez me donner ça d'une manière beaucoup plus logique et pas que ça tombe du ciel quelque chose plus que tout je veux devenir maillard dresseur je veux devenir maillard dresseur je veux devenir maillard dresseur c'est bon je vais répéter trois fois maintenant sur mon vœu va se réaliser d'accord c'est cool les étoiles sont de drôles le pire fermant au pouvoir encore méconnu méconnu, pas inconnue j'en ai une des ressources les plus précieuses de tout galard mais sur la forme brute on ne peut rien en faire donnez moi je vais vous les préparer c'est vraiment gentil de nous aider d'abord le combat contre la forêt de sleep food et maintenant ça ça c'est un bon aventure c'était comme un carapuce tu n'as pas dormi ce soir ça continue et demain tu vas de la route moi je m'en fous je jouerai même la nuit je vais faire pareil comme ça j'allais dire c'est quoi tout ce ramadan c'est quoi tout ce ramadan on dirait que je tombe à pic moi vous allez manger les loupio ah pas mal parce que je ferais bien un petit curry évidemment on va nous introduire les campements avec les curry c'est le truc à la mode en ce moment tout le monde ne parle que de ça j'imagine mais ici si vous vous devez pour que je vous en récute j'ai un petit peu je m'en fous je suis pas si vous voulez je suis pas si vous allez c'est vrai que je t'en fous c'est vrai qu'on aime Très belle, pardon. Il doit rester du légendaire, c'est celle-là. Il n'y a pas grand-chose à raconter, je ne sais pas ce qu'on arrive avec tout le brouillard. Il doit essayer de ne pas de le Pokémon en question. Mais à la fin, on s'est évanoui. Franchement, c'est flou. Sérieux, c'est bizarre. Ah ouais, ça ne serait pas le légendaire. Quelque chose pour vous, qu'est-ce que tu vas nous donner ? Ah, mais les pierres. C'est quoi, c'est un bracelet ? C'est ça, c'est un bracelet, ok. Poignée d'Inax. De la part de postère, manuelien. Quand elle se trouve près de nos sources d'énergie, j'ai l'étoile vœu dans son poignet bris, ce qui permet de donner un Pokémon, ça fait un petit Namax. Ok. Ok, merci professeur. Transité, maintenant je peux démaxer mes Pokémon comme mon frangin. Démaxer ce Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'il puisse prendre de telles proportions, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Ça vous aidera aussi à remplir votre Pokédex. Ne t'inquiète pas, c'est ce que je compte faire. On va rentrer dans l'histoire et moi je vais continuer l'histoire. Elle est en train de trembler, c'est mort. Regardez la canne de la vieille. Je ne sais pas si c'est une... On va à la gare, ok. Je ne sais pas si c'est un problème ou quoi. C'est quoi ça ? C'est quoi comme Y ? Ah, ok. Je regarderai plus tard. Donc ça, c'est l'air d'être... Le truc... La fonction... Putain. Ah, la fonction mutueur, voilà, je cherchais le mot. J'espère qu'on s'aide pour toi. Tu as besoin d'être ignorants, ok. Tout sera appliqué à tout à l'heure. Oui, bah ça je le fais depuis le tout début ça. Non, mon but c'est pas de faire ça. Non, non, casse-toi. Non, mon but c'est pas du tout de... C'est quoi ces ex... Ouais, vas-y, les ex-attends. C'est pas du tout ce que je recherche, donc bon. Il faut quand même aller à la gare. Oh putain, l'ulte ! Putain, le feuille de fond 700, il est en plein milieu. Putain, je trouve ce jeu tellement beau. Enfin, après, c'est à mon sens. Je sais que c'est pas forcément le plus beau jeu du monde. Mais voilà, ça me suffit. La gare apparaisse. Je voulais juste aller au... O'ke-dex. Euh, aller au... Pokécenter. Putain. Centre Pokémon. Bah, Pokécenter, ouais. La gare apparaisse. Pam, 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 pam. Cette OST qui... Ça, c'est incroyable. J'espère qu'on va très vite se quitter avec lui, hein. Parce que j'en ai marre. On me tape sur le système. Tout ça est nickel. A bientôt, à bientôt à vous aussi de même. Sauvegarder. Bonne idée. Juste regarder s'il y a quelque chose à... Attend, juste regarder déjà les différents vêtements. L'intérieur, il n'a l'air d'avoir que pour filles, j'ai l'impression. Ah, c'est pas forcément cher, hein. Quelle couleur on prend ? Est-ce qu'on met une marinière ? Oh ! Oh, c'est l'Arcana ! Ah, mais 30 000, putain, mon gars. Mais attends, mais je vais le carrément. Ça, je le prends à l'inversité. Genre de Arcana, là, je me l'achèterai. Couleur qu'il y a avec. Ah, la casquette. Je peux changer la casquette. On va faire ça. Allez, hop. Je vais penser une somme monstrueuse. Ah, putain, j'arrive pas à sortir. Ouais, c'est ce que je vais faire. Juste mettre mon bonnet, parce que j'ai oublié de le mettre. Ah, attends, j'ai tout autre truc. Socket noir. C'est ce que j'ai déjà. Hop, on va refaire ça. Ouais, j'ai changé mon style, ça. Très bien. Donc, on va suivre un petit peu. Je dois juste aller à la guerre. Météor. Nickel pour moi, Météor. Quel eau du frangin ? De fils de rien commence à Motorbi. Motorbi, Motorbike. On va qu'à prendre le train jusqu'à là-bas. Allez, suis-moi. On va prendre le train On va arriver à motorbike Je pense qu'on arrêtera l'épisode Ah merde on a 1000 Ils sont toujours ensemble Allez best waifu Euh waifu 1000 Poisson a dit que ce qui vous attendait Tenez Ça devrait vous être utile Kit de camping Ah ouais pour faire du curry Tant que vous restez avec vos partenaires Tout ira bien pour vous Merci Maman Je vais devenir maître de galard Comme Tarak Tu vas être trop fier de nous Mais oui mon trésor Et oui mon trésor Elle parle toujours T'as aucun avenir Amusez vous bien Et faites attention sur la route Au revoir Ah ça ça peut être cool Motorbike c'est la grande ville qu'on a vu Super héter sauvage Il y a plein de pokémon sauvages Qui se promènent pépère On peut s'y faire des campings Ou encore les pêcher C'est trop bien je te dis J'imagine Ça a l'air d'être trop bien Un trou de mouton En veillis des voies Et le quai Il faut interrompre la circulation Comment ça oui Il y a plein de pokémon Ah oui d'accord On va au truc Au terre sauvages Directement Bah écoutez Je vais devoir parler aux gens Ah les références A Let's go Evoli Bah à Let's go Pikachu aussi Evidemment Je vais te demander à mes rejetons Ah ok J'imagine que ça doit être Des pokémon exclusifs Ah merci Acheter Des potions Je vais m'en acheter Des potions Hop C'est pour toujours servir Et puis Un réveil Parce que c'est plus chiant Il reste encore À la limite Ça peut aller Mais le réveil C'est plus chiant Je pense qu'il y a des terres sauvages Par la motorbike Donc je pense qu'on va s'arrêter Ici Et qu'on décidera les terres sauvages Dans le prochain épisode Je vous laisse À plus Je pense qu'il y a des terres sauvages